Bonjour à tous et bienvenue sur cette web rencontre de la DCF, la 14e web rencontre depuis mi-avril. Comme vous le savez, la DCF vous propose depuis le début de la crise sanitaire des web rencontres pour gérer la crise et pour préparer la reprise. Aujourd'hui, il va s'agir bien sûr de préparer la reprise puisque nous allons parler économie, du soutien aux entreprises aux mesures de relance. Aujourd'hui, on fera deux parties avec nos intervenants. Une première sur les aides aux tissus économiques locales et leur évolution, notamment depuis mi-avril quand on a commencé ces web rencontres. Et une deuxième partie sur le cadre juridique de ces aides aux entreprises. Avant de vous présenter nos intervenants que vous connaissez très bien déjà, je vais me permettre de vous refaire un petit topo sur les règles de cette séance pour que ça puisse se passer correctement. Quelques précisions sur l'outil Zoom. Rassurez-vous, nous avions mis en place des inscriptions obligatoires qui protègent ces web rencontres d'interventions non désirées. Et ensuite, pour pouvoir avoir vos interventions à vous qui sont elles désirées, voilà quelques règles pour les échanges et les questions pendant cette séance. Vous avez ici trois petites options pour discuter avec les intervenants quand nous poserons des questions. La première, c'est le chat. Je vous y transférerai des liens, mais ce n'est pas ici que vous poserez vos questions aux intervenants. Ce n'est pas facile à modérer, on n'en garde pas les traces. Par contre, on vous le laisse complètement ouvert. La deuxième, pendant qu'on aura des sessions de questions-réponses, c'est de lever la main. C'est encore le plus simple que de pouvoir lever la main en appuyant sur ce bouton ici. Moi, je vois que vous avez levé la main et je vous ouvre le micro. C'est toujours agréable de réentendre vos voix pour poser des questions. Enfin, vous avez les questions-réponses. Ici, j'attire votre attention sur la règle du jeu. Vous pouvez bien sûr formuler ici des questions pour les intervenants, mais vous pouvez aussi voter pour des questions, ce qui fait que les questions arrivent en haut du tableau et c'est plus facile pour nous de les identifier et de les poser à l'oral. Enfin, vous aurez des petits sondages. On a envie de vous poser quelques questions pour avoir vos retours d'expérience et puis sentir un petit peu la température de la salle. Donc, n'hésitez pas à répondre rapidement et puis on pourra en parler ensemble et discuter ensuite. Voilà, je vous rappelle donc enfin que cette web rencontre sera enregistrée. Elle sera disponible probablement dès demain sur le site de la DCF. Et puis, on vous mettra également les documents dans le chat et sous cette web rencontre à télécharger sur le site de la DCF. Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter nos trois intervenants aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir rejoints. Laurent Troglic, vice-président de la DCF en charge de l'économie. Et vous êtes également, Laurent, président du bassin de Pompée, donc dans le Grand Est. Vous nous ferez une petite introduction et puis un petit point sur la façon dont ça se passe sur votre territoire tout à l'heure. Nicolas Portier, délégué général de la DCF, qui nous fera donc un point de cadrage sur les aides d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis enfin, Raphaël Meilleur, conseiller juridique de la DCF, qui pourra nous faire le point sur le cadrage juridique de ces aides économiques aux entreprises. Voilà, je vous laisse la main. Alors, Laurent, bonjour à toutes et à tous. Il y a un point d'ouverture, Laurent ? Oui, très rapidement, bonjour à tous. J'ai un petit problème de connexion, mais j'ai le son. J'espère que vous m'entendez. Je vous prie d'excuser mon retard, mais justement, j'étais en train d'échanger sur le sujet avec les acteurs économiques de mon territoire, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de cet échange, dans le cadre finalement du soutien aux entreprises, plus particulièrement dans cette période et dans cette crise sanitaire, on voit qu'il y a une évolution des réflexions et une évolution nécessaire aujourd'hui des fonds qui ont pu être mis en place et qui doivent non seulement répondre à une problématique, mais qui doivent aussi s'adapter à la relance économique et aujourd'hui aux besoins identifiés et souhaités par les entreprises en termes d'accompagnement. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons finalement échanger. Je ferai tout à l'heure un petit point sur le fonds résistance mis en place par la région Grand Est et son évolution souhaitée, on pourra échanger éventuellement sur ce stop dans le cadre d'un portage commun intercommunalité-région sur ces problématiques économiques et puis également faire un regard sur la façon dont les services de l'État, parce que dans certains territoires, il y a eu pu y avoir effectivement un certain nombre de remarques sur la légalité des actions portées, plus particulièrement au vu de la lecture des compétences émises par la loi NOTRe. Et puis bien entendu, on pourra échanger, et ce qui nous paraît important, sur finalement la façon dont nous travaillons avec les acteurs économiques et sur les outils qui semblent les plus appropriés, les plus efficaces aujourd'hui à mettre en place en sachant que nous pouvons souvent nous appuyer en tout cas sur un relationnel existant et qui a été construit ces dernières années par les intercommunalités avec l'ensemble des acteurs économiques de nos territoires, ce qui a, à mon sens, pu favoriser une interaction forte dans cette période particulière et qui a aussi donné lieu à des expérimentations ou des démarches innovantes en matière économique. Voilà très rapidement ce que je souhaitais aborder en préliminaire et en orientation de cet échange que nous souhaitons avec vous ce matin au travers de ce webinaire. Merci Laurent. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est un webinaire, on essaiera de tenir les délais, en deux temps, de revenir à ce webinaire, le deuxième que nous accordons spécifiquement aux questions des aides aux entreprises. Nous avions fait un premier webinaire, certains d'entre vous aient dû prendre part fin avril. Les choses se mettaient en place. Nous avions quand même alerté sur les enjeux, malgré les circonstances équestionnelles, les enjeux, bien sûr, de contrôle de l'égalité, de respect des grands principes juridiques de la loi NOTRe, des jurisprudences post-loi NOTRe et des interprétations possibles des contrôles de l'égalité. Depuis notre premier webinaire, il s'est passé pas mal de choses. Nous avons essayé, à partir de la fin mai, de recenser tous les dispositifs mis en place, de les comparer. Il y a eu des articles dans notre lettre hebdomadaire. Je vais rapidement revenir sur les différents types de fonds mis en place, généralement avec les régions, mais aussi parfois à titre purement local. Et puis, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions en deuxième partie, puisque les contrôles de l'égalité, on s'y attendait, se sont un petit peu réveillés à partir de la circulaire de la ministre de la Cohésion des Territoires du 5 mai et des textes un peu d'interprétation, des documents d'interprétation par les services de l'État. Et on a bien vu, ces derniers jours, ici ou là, des problèmes se poser avec un certain nombre de dispositifs. Donc, on y reviendra peut-être dans une deuxième partie. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer un petit peu, dans l'état de nos connaissances, les différents, dresser un panorama des différents fonds mis en place depuis le début du confinement. Avec Laurent l'évoquait à l'instant, les dispositifs régionaux construits, notamment avec la Banque des Territoires, qui se sont maintenant généralisés à peu près à la France entière, je pense aux fonds en avance remboursable qui ont été créés sur le modèle du fonds Résistance Grand Est et qui avaient pour avantage par rapport à toute la panoplie des fonds État-région créés au tout début de la crise, notamment, bien sûr, du Fonds de solidarité nationale. On se souvient que le Fonds de solidarité nationale, même s'il était ouvert aux intercommunalités, posait un problème puisqu'il n'était pas assez territorialisé. Donc, les abondements du Fonds de solidarité nationale n'étaient pas garantis d'apporter un retour pour les territoires qui contribuaient à ce fonds, d'où la création de dispositifs plus territorialisés dès le mois d'avril proposés dans un certain nombre de régions. Donc, le premier fonds de ce type que nous avions identifié, c'était cette démarche du Grand Est avec ce fonds Résistance créé, conçu avec la Banque des Territoires à travers un mécanisme d'avance remboursable qui était ouvert, et ça, ça a fait l'objet de débats ces dernières semaines, au département, d'où la circulaire du 5 mai, et aussi, bien sûr, aux intercommunalités. Donc, quatre acteurs institutionnels qui permettaient d'avoir une sorte d'effet de levier mutuel. C'est là où deux euros étaient par habitant et étaient investis par l'un des acteurs. Eh bien, il y avait six euros venant à due concurrence des trois autres partenaires. Ce modèle s'est, depuis notre dernier webinaire, largement diffusé sous des noms différents. On le voit, Covid Résistance en Bretagne ou en région Sud, Fonds de solidarité de proximité en Nouvelle-Aquitaine, Fonds d'urgence économique territorial en Guyane, Fonds Résilience dans d'autres régions. Nous avons une quasi-généralisation de ces mécanismes-là, conçus en lien avec la Banque des Territoires, et qui sollicitent les intercommunalités en général, et beaucoup d'entre elles, dans les régions que je viens d'évoquer, contribuent à ces fonds. Alors, d'une région à l'autre, même si la philosophie est la même, nous avons quand même, en revanche, une certaine diversité de ciblage, de conception de ces fonds, à travers aussi bien les entreprises ciblées, qui sont généralement des petites entreprises, des TPE, avec des seuils qui peuvent varier selon les régions. Le plus souvent, c'est des TPE de moins de 10 salariés. Parfois, c'est encore moins. Souvent, pour les associations, notamment du secteur non marchand, il est prévu d'aller jusqu'à 20 salariés, voire plus. Mais en tout cas, ces différents fonds fixent, bien sûr, des publics d'entreprises particuliers qui sont éligibles à ce dispositif. Les montants d'aide varient aussi d'une région à l'autre. Ça peut être 15 000 euros, donc nous sommes en avance remboursable. On verra la différence avec les fonds qui interviennent en subvention. Ça monte jusqu'à 20 000 euros, parfois un peu plus, parfois moins. Et souvent, les fonds prévoient, pour les associations du secteur non marchand, des montants plus importants d'avance remboursable. Autre caractéristique de ces fonds, c'est de prévoir, là aussi, avec des règles qui varient d'une région à l'autre, des durées qui peuvent être 3 ans jusqu'à 7 ans en Ile-de-France ou dans d'autres régions, pour rembourser ces avances, avec souvent, le plus souvent, prévu un mécanisme de différé de remboursement. C'est-à-dire que les premiers remboursements sont différés de 12 mois, 24 mois, parfois 36 mois, de manière à vraiment agir pendant la crise en trésorerie et éviter d'être tenu immédiatement à remboursement de ces avances. L'instruction est souvent prévue, pas tout le temps, mais souvent prévue par nos partenaires du quotidien, que sont les plateformes du réseau Initiatives France, avec des examens de dossiers qui peuvent être co-instruits en quelque sorte par intercommunalité, les plateformes, parfois les réseaux consulaires. Donc ça, ce sont ces fonds régionaux en avance remboursable qui se sont vraiment généralisés quasiment toutes les régions de France. Certains ont commencé très tôt, dès la fin avril, à instruire un certain nombre de dossiers. D'autres commencent simplement en ce mois de juin. Certains sont censés s'arrêter à l'été, mais beaucoup sont prévus pour couvrir toute l'année 2020. Et encore une fois, le tableau qu'on va vous adresser, le tableau de recensement des aides, qui est encore un document en construction, est susceptible d'évolution, puisque certaines régions viennent de délibérer sur la création de ces fonds. Je l'ai vu pour Haute-France. Donc c'est encore très évolutif, aussi bien dans la création des outils que dans les montants annoncés, que dans les règles du jeu, puisqu'il y a eu déjà des élargissements ici ou là, votés dans des deuxièmes délibérations. Autre type de fonds sur lequel je voudrais venir un instant, ce sont des mécanismes qui ont été créés relativement rapidement, mais avec une autre philosophie, où là, il était question d'intervenir en subvention. Donc ce sont des fonds d'initiatives régionales, mais qui mobilisent les intercommunalités. Alors nous avions au départ identifié deux, notamment le mécanisme aide-impulsion-relance en Normandie, qui va vers les micro-entreprises, aussi les professions libérales, mais qui n'est pas ouverte aux associations, pour des entreprises qui n'étaient pas éligibles à la version première du Fonds de solidarité nationale. Donc là, c'était pour combler les trous dans la raquette, comme on dit, et qui était ciblé, justement, un mécanisme assez simple sur des petites entreprises avec des apports en subvention sous une forme forfaitaire, c'est-à-dire où on ne proportionne pas l'aide à telle ou telle perte de chiffre d'affaires. Donc il y avait des conditions de perte de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, l'idée était quand même d'octroyer une subvention sous une forme forfaitaire en fonction de la taille de l'entreprise. Donc en Normandie, c'était 1 000 euros pour les entreprises sans salariés et jusqu'à 1 500 euros pour les petites entreprises de 1 à 2 salariés. Alors ce mécanisme a associé quasiment toutes les intercommunalités normandes qui ont pu agir sur un fonds régional. On remarquera que dans ce fonds, il n'y a pas la Banque des Territoires puisqu'elle n'est pas habilitée, en tant que banque en quelque sorte, à intervenir en subvention. Il n'y avait pas les départements non plus à notre connaissance. Depuis la création de ce fonds, fin avril, la région Normandie a également créé très récemment un modèle du type précédent en avance remboursable qui s'appelle Aide Impulsion Relance Plus sur les modèles présentés précédemment. Autre région qui a créé un fonds en subvention, c'était la région Bourgogne-Franche-Comté depuis fin avril également, qui a créé un fonds de solidarité territoriale qui était présenté comme centre de troisième volet, donc adossé au fonds de solidarité nationale, mais sous une forme territorialisée. Alors là, pour le coup, ce sont ciblées des entreprises qui étaient déjà éligibles au fonds de solidarité nationale, mais c'est une sorte de complément de ressources, donc de subvention supplémentaire pour les entreprises visées par le fonds de solidarité nationale avec un mécanisme territorialisé et avec des montants forfaitaires à peu près de même ordre que celles de la région Normandie, sous une forme subventionnaire. avec un mécanisme de prise en charge plus important par la région, de 3 euros par habitant par la région et 1 euro par habitant demandé aux intercommunalités sur un rythme mensuel. L'idée est de pouvoir prolonger l'intervention de ce fonds sur plusieurs mois. Je ne l'ai pas mis sur le support, mais en Normandie, de mémoire, la région intervient à hauteur de 40 %, les intercommunalités de 60 %. Donc, on voit des prises en charge différentes entre les partenaires. Ce type de fonds en subvention sont en train d'être réfléchis dans d'autres régions. Donc, là, j'ai cité un peu les deux premiers exemples. Troisième mode d'intervention, coordonné entre région et intercommunalités, ça a été le mécanisme sur lequel nous allons revenir ce matin, puisqu'il se développe, créé au départ dans des régions qui n'avaient pas choisi les fonds communs ou les fonds avec la Banque des Territoires, ça a évolué depuis, mais où le premier mode opératoire emprunté qui a permis aux intercommunalités d'agir, c'était une délégation régionale aux intercommunalités. Donc, nous avions vu, en effet, ces conventions de délégation aux intercommunalités pour qu'elles puissent créer leur propre fonds local par délégation dans des régions comme Hauts-de-France, comme Auvergne-Rhône-Alpes. Certaines intercommunalités l'avaient fait aussi en centre-val de Loire. La région Pays de la Loire était en train d'adopter des régimes de ce type pour permettre aux intercommunalités d'agir, notamment en combinant souvent avance remboursable et subvention avec des critères d'éligibilité, des montants d'aide qui pouvaient être définis localement. Autant sur les fonds régionaux précédents, les conditions d'intervention sont homogènes au niveau régional, les taux d'intervention, les entreprises ciblées, toutes les règles sont équivalentes sur l'ensemble de la région. Autant par un mécanisme de délégation, les fonds évidemment varient, l'intensité des aides, les entreprises privilégiées, les modes d'intervention varient d'un territoire à l'autre. Donc, nous avons là des critères d'éligibilité, des montants qui peuvent être assez disparates selon les territoires. Les enveloppes budgétaires sont généralement mobilisées exclusivement, dans ce cas-là, par les intercommunalités, dans certains cas avec des abondements prévus par d'autres partenaires, mais généralement ce sont en effet sur fonds propres que les intercommunalités définissent leurs fonds d'intervention. Mais nous devons, et nous y reviendrons tout à l'heure, évoquer en effet les remarques de plus en plus insistantes, les blocages qu'il y a eu en Pays de la Loire, les interpellations qu'il y a dans d'autres régions à ce jour, sur les risques juridiques qui peuvent être associés à ces délégations juridiques, en quelque sorte, des régions vers les intercommunalités, puisque ces délégations conduisent à ce que les régimes d'aide soient créés par les intercommunalités. Or, la loi NOTRe considère que seule la région est habilitée à créer des régimes d'aide. Donc, nous recommandons, Raphaël Meyer y reviendra tout à l'heure, à ce que, même si ces fonds sont créés territoriellement, il faut qu'ils s'appuient sur une délibération, une décision de l'exécutif régional, une création formelle par la région de ces différents fonds. L'intérêt de ces fonds, comme les fonds précédents régionalisés, mais en tout cas, c'est d'assurer un pilotage. Et encore plus dans ce modèle, puisque chaque fonds est vraiment adapté à la configuration d'un territoire donné, c'est de permettre un pilotage extrêmement fin, très territorialisé des dispositifs, avec bien sûr un effet de retour garanti pour les entreprises du territoire, cela va de soi. En revanche, comme je l'ai indiqué, ces fonds locaux sont généralement autofinancés, donc évidemment, ils sont à la beaucoup plus lourde portage pour les intercommunalités. Enfin, nous devons évoquer les mécanismes plus récemment mis en place par un certain nombre d'intercommunalités. C'est un peu le nouveau mode opératoire depuis quelques semaines que nous vont voir. Donc, c'est le support suivant, si on peut le… Ce sont les fonds locaux. Nous avions un peu recommandé cette méthode pour ceux qui souhaitaient créer des fonds locaux sans avoir l'accord de la région, et notamment dans des régions où il n'y avait pas de proposition de fonds régional associant les intercommunalités, nous avions en effet indiqué qu'une des solutions possibles, c'était de créer des fonds locaux, mais dans le registre d'intervention des intercommunalités, dans leur domaine de compétence exclusive, à savoir l'immobilier d'entreprise. Et donc, en effet, un certain nombre d'intercommunalités ont choisi de créer des fonds locaux, mais restreints à la compétence exclusive du bloc communal, à savoir les aides à l'immobilier d'entreprise, en centrant leur fonds local sur notamment des aides à l'acquittement du loyer. Beaucoup d'intercommunalités en début de crise avaient déjà décidé de mesures de suspension ou de report des loyers perçus sur des entreprises hébergées dans le parc, entre guillemets, public, soit de la collectivité, soit de ses opérateurs, mais en effet, il n'y avait pas d'intervention sur les entreprises hébergées dans le parc privé. Nous avions une confirmation de la possibilité, en effet, au titre de la compétence économique des intercommunalités, d'agir en soutien des entreprises hébergées également dans le parc privé, considérant qu'en effet, des aides à l'acquittement du loyer pouvaient être du ressort des intercommunalités. C'est un moyen pour abasser les charges fixes, puisque beaucoup d'entreprises, notamment celles qui ont été soumises à fermetures administratives, ont dû, pour beaucoup d'entre elles, assumer des coûts fixes très élevés en termes de loyers. Et donc, un certain nombre d'intercommunalités ont commencé à cibler des fonds sur ces appuis aux entreprises pour qu'elles puissent faire face à ces charges locatives. Ça permet une certaine équité entre les entreprises, entre celles qui sont hébergées dans le parc public et celles qui sont hébergées dans le parc privé. Un certain nombre de communautés, nous l'avons remarqué dans Pays de la Loire, dans le sud Vendée notamment, la métropole de Montpellier, une communauté dans le Gers. Nous avons vu d'autres exemples d'intercommunalités qui ont commencé à créer ces fonds, vraiment ciblés sur ce sujet des loyers. C'est un mode d'intervention susceptible de se développer, avec une recommandation que nous pouvons faire, c'est d'éviter peut-être d'avoir une démarche trop lourde dans les justificatifs. Donc, il faut trouver un bon équilibre. On pourra d'ailleurs indiquer sur notre site internet un peu le type de critères, de pièces justificatives qui sont demandées pour éviter d'avoir une gestion trop lourde de ces fonds ciblés sur l'immobilier. En tout cas, nous voyons se développer ce type de modèle. C'est un moyen aussi utile pour voir les efforts consentis ou non par les bailleurs privés, puisque nous avons vu depuis le début de la crise que ce soit des institutionnels ou que ce soit des particuliers, des bailleurs qui de temps en temps consentaient un effort de report, voire d'allègement des loyers et d'autres qui ne consentaient absolument aucun effort. Donc, évidemment, ça permet aussi de rentrer en discussion avec des foncières, mais aussi avec des particuliers qui, pour certains, finalement, ne font aucun effort de solidarité dans ce contexte. Voilà un petit peu le panorama des différents dispositifs que nous avons recensés, qui commencent à mobiliser quand même beaucoup d'argent public, de couvrir des situations très différentes, de proposer des modes d'intervention complémentaires, soit en avance remboursable, soit en subvention. Alors, nous avons constaté une prolifération d'initiatives. Il y a eu, je ne les ai pas cités aussi, à un moment donné, où se sont créés des fonds départementaux. C'est par rapport à ces fonds départementaux, d'ailleurs, que le gouvernement a voulu réagir assez fortement au début mai, en rappelant la loi NOTRe et en rappelant qu'il n'était pas possible de créer sans l'accord de la région, sans une validation régionale des fonds. Et donc, il y a eu ce rappel à l'ordre de la circulaire du 5 mai et ensuite les instructions données au contrôle des légalités. Donc, nous avons bien assisé sur le mois de mai un durcissement du regard des services de l'État sur ces dispositifs. Il a été demandé expressément au département d'abandonner leurs dispositifs. Certains fonds avaient commencé d'ailleurs à fonctionner. Donc, nous avons eu des suspensions de mécanismes en période d'instruction, parce que les consignes sont arrivées alors qu'un petit peu ex-poste par rapport à la décision des assemblées délibérantes. Donc, nous avons connu un peu des moments difficiles dans certaines régions ces dernières semaines. Le moment est donc venu de bien sécuriser les dispositifs, de s'assurer en effet qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec le contrôle des légalités, surtout s'il doit réagir avec retard. Il faut s'articuler, et ça nous avions toujours insisté sur ce point, le plus possible avec les régions, avec l'existant, d'abord les fonds régionaux déjà existants, les fonds proposés en partenariat par la région, les opérateurs, que ce soit bien sûr la BPI, mais surtout la Banque des Territoires, surtout ce qui est avance remboursable. Il faut maintenant, et ça c'est un peu le propos de notre webinaire aujourd'hui, d'essayer d'évaluer les dispositifs qui fonctionnent le mieux, qui répondent le mieux aux entreprises, qui sont déjà dans une autre phase par rapport à la période du confinement. Donc l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est aussi de voir au moment actuel, au moment présent et en vue des prochaines semaines, qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de dispositifs d'intervention. Donc quel est le ciblage ? Quelles sont les entreprises à cibler ? Quelle doit être la proportionnalité de l'aide ? Comment répondre au mieux aux besoins ? Comment avoir des systèmes d'instruction et d'octroi relativement simples ? Parce qu'il y a eu aussi un petit peu panique à un moment donné, et ça continue parfois dans certains territoires, devant la multitude d'outils, mais la difficulté d'y accéder, de monter son dossier. Donc est-ce que là, en effet, les cellules de crise qui ont été mises en place, la participation des intercommunalités, des réseaux consulaires, des plateformes d'initiatives, ont permis en effet quand même de répondre, d'aider les entrepreneurs à présenter leurs dossiers. Quel arbitrage doit-on faire localement, mais aussi au niveau régional, entre mécanismes en subvention ou mécanismes d'intervention en avance remboursable ? Donc ces dispositifs sont souvent, coexistent en général dans beaucoup de territoires, mais quels sont ceux qui fonctionnent le mieux ? Et puis comment on facilite l'accès aux aides ? Ce que je viens d'indiquer, c'est les appuis au montage, l'accompagnement des entreprises, pour qu'elles puissent bénéficier au mieux de ces différentes propositions. Notre propos d'aujourd'hui est surtout de revenir sur ces mécanismes en avance remboursable et en subvention. On reviendra peut-être une autre fois sur les mesures d'aide fiscale, mais nous avions été extrêmement prudents sur tout ce qui était décision fiscale. Nous avions indiqué dans toutes nos publications, dans les recommandations de notre conseil d'administration, qu'il va mieux cibler des interventions sur des entreprises réellement en difficulté par rapport à des mesures fiscales qui ne sont pas assez discriminantes et qui peuvent susciter des effets de daubaine. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je crois qu'on a quelques questions pour vous faire un petit état des lieux à poser, Cécile, aux participants, pour voir un petit peu où on en est aussi de leur côté. Exactement. Ce qu'on vous propose, Nicolas, vous avez parlé des différents fonds qui ont été développés pendant ces quelques semaines. On vous pose la question, à quel fond votre intercommunalité a-t-elle abondé ? La première, c'est le Fonds de solidarité nationale. Est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce qu'elle a abondé à un fonds de région plus banque des territoires, donc en avance remboursable ? Est-ce qu'elle a pu abonder à un fonds régional intervenant en subvention ? Et enfin, créer un fonds local, donc pareil même par délégation de la région, créer un fonds local ciblé sur l'immobilier d'entreprise, comme ce qu'on a pu vous montrer à la fin, ou enfin créer un autre dispositif dont vous pourrez éventuellement nous parler. Donc, je vous laisse répondre. Alors, c'est des oui-non sur ces six questions. Et pendant ce temps-là, je vous indique que je vais vous glisser, entre guillemets, dans le chat, un lien vers le tableau dont vous parlait tout à l'heure, Nicolas, sur les aides régionales, sur le comparatif des aides régionales, à savoir que ce tableau, je vous le mets dans le chat à l'instant, ce tableau est appelé à être complété. Si jamais vous avez des remarques à nous faire sur ce qui s'est fait dans votre région, vous verrez que certaines sont peut-être un peu moins renseignées aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un peu plus d'informations, soit aujourd'hui à l'oral, soit tranquillement par mail un peu plus tard si vous avez d'autres éléments. Alors, je vois que le sondage se stabilise sur les fonds abondés. Je vais vous le publier pour qu'on puisse voir. Alors, comme c'est un grand, je vais le mettre en grand. Voilà. Le fonds de solidarité nationale, on voit que 98% de nos répondants ont effectivement abondé à ce fonds. 84% également pour un fonds région plus banque des territoires, donc en avance remboursable. Ensuite, 67% ont abondé à un fonds régional intervenant en subvention. On a ensuite 72% qui ont créé un fonds local par délégation de la région. 84% qui ont créé un fonds local ciblé sur l'immobilier d'entreprise, donc l'aide au loyer notamment. Et un autre dispositif, 84%. Voilà, donc on a quand même, je pense, beaucoup de... Oui ? C'est 16% sur le fonds local ciblé sur l'immobilier d'entreprise. Oui, je lisais les noms, là. Bon, vous voyez les résultats, je vous les referai tout à l'heure. Je me suis effectivement trompée dans ma lecture. Pardon. Voilà, est-ce que... Non, non, on voit bien, avant de passer la parole à Laurent, on voit bien que le dispositif en avance remboursable a été extrêmement répandu maintenant, que beaucoup d'intercommunalités y contribuent. Les fonds régionaux en subvention sont moins répandus à ce jour. Donc, on voit qu'on a un tiers de l'intercommunalité qui répond oui. Et les fonds purement locaux sur l'immobilier commencent à devenir... Bon, pour le moment, c'est un petit échantillon, mais 16% des intercommunalités. Donc, on voit, voilà, que ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas encore majoritaire. Après, certains ont répondu créer un autre dispositif. On les remercie par avance de nous faire part par retour de mail des dispositifs pour qu'on puisse le commenter dans nos publications, voir un peu, en effet, quel type de dispositifs ont été mis en place à côté de ces dispositifs plus répandus. Même d'en discuter ici éventuellement. Je suis désolée, effectivement, ma lecture était complètement faussée du sondage. Par contre, on voulait vous en poser également un autre sur les dispositifs qui vous semblent appropriés ou en tout cas les plus appropriés pour le soutien aux entreprises et par rapport à leurs besoins, notamment sur vos territoires. Donc, la question est ici, en cette phase de reprise et par rapport aux besoins des entreprises, TPE ou indépendants, les dispositifs les plus appropriés vous semblent être désormais les subventions ou les avances remboursables ou une combinaison des subventions et des avances remboursables ou autres. Et à ce moment-là, on sera également preneurs de vos retours et de vos commentaires s'il s'agit d'autres solutions et d'autres dispositifs en ce moment sur lesquels vous vous penchez. Et je pense qu'on penche plutôt pour une combinaison de subventions et d'avances remboursables. Je laisse un tout petit peu le sondage se stabiliser. Hop, très bien. Et cette fois-ci, je vais essayer de le lire correctement, c'est promis. Voilà. Alors, on a 11% de nos répondants qui nous disent plutôt les subventions, 7% qui nous disent plutôt les avances remboursables, 80% d'écrasons de majorité qui nous disent une combinaison des deux, de subventions et d'avances remboursables, et 2% qui nous parlent d'autres dispositifs. Là-dessus, je vais me tourner avant qu'on commence les échanges vers vous, Laurent Troglic, pour que je sais qu'on a parlé là de fonds et de dispositifs. Dans le Grand Est, notamment, le fonds régional était le premier à être développé. Et puis, vous avez également pris part à plusieurs dispositifs sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur ces deux points et plus même ? Oui. Merci, Cécile. Très rapidement, effectivement, le fonds Résistance a été mis en place très logiquement par la région Grand Est, puisque nous étions quand même une région fortement touchée par le Covid, donc a eu l'avantage de faire effet de levier, puisqu'il y a eu une mobilisation générale des territoires auprès de la région et de la banque des territoires sur la constitution de ce fonds. De mémoire, je crois que toutes les intercommunalités et tous les départements y contribuent. Force est de constater que si, effectivement, ça répondait avec l'évolution, y compris du Fonds de solidarité nationale et des différents dispositifs qui ont pu être élaborés sur aujourd'hui les aides aux entreprises, quelles que soient d'ailleurs les filières. Ce fonds n'est pas obligatoirement fortement mobilisé. On a très peu de dossiers qui sont examinés par les comités d'engagement avant que ceux-ci puissent être financés par la région. Et donc, se pose la question de l'évolution. Alors, la région Grand S a déjà proposé une évolution de son règlement par rapport aux entreprises pouvant en bénéficier, mais ça n'a pas obligatoirement eu d'impact réel aujourd'hui sur les dossiers qui sont présentés. Peut-être que, et c'est l'analyse que nous faisions tout à l'heure, j'ai échangé avec des secteurs économiques, comme je le fais régulièrement sur notre territoire. Peut-être qu'aujourd'hui, la problématique, et ça a pu être d'ailleurs constaté dans le sondage que vous venez de faire, que la problématique de l'avance remboursable reste quand même une interrogation. C'est-à-dire que je l'ai lu dans les échanges que j'ai pu avoir, y compris sur les prêts que peuvent faire les entreprises, garanties par l'État. C'est des solutions, mais pour autant, c'est quand même des solutions qui interrogent, puisque bien entendu, derrière, il y aura un remboursement, c'est une forme de dette engagée, et que pour l'instant, beaucoup d'entreprises n'ont pas toujours la lisibilité en termes de reprise d'activité sur leur capacité à rembourser ces différés, y compris éventuellement les reports de charges qui ont pu se faire jour aujourd'hui. Donc, nous travaillons à une réflexion sur, finalement, des capacités financières mobilisées aujourd'hui qui pourraient trouver d'autres orientations. Et sur le territoire du Laçon-de-Pompée, on regarde effectivement comment une partie pourrait, en discussion avec la région, faire l'objet de transformations sous forme de subventions ou d'avoir des avances remboursables qui, à partir d'un certain nombre d'objectifs, pourraient se transformer ensuite en subventions, comme ça a pu déjà être le cas, toujours en respectant, bien entendu, la légalité des processus dans ce domaine et donc à vérifier. Ce qui convient, ce qui nous amène aujourd'hui à nous pencher, en tout cas territorialement, et qui doit faire un débat avec la région, mais à l'échelle, peut-être à l'échelle de nombreuses intercommunalités, sur nos capacités à peut-être imaginer des aides à l'investissement réalisées par les entreprises pour pouvoir les accompagner plus particulièrement dans l'effet relance, parce qu'il y aura toujours peut-être besoin de ces avances remboursables pour pouvoir permettre des apports en trésorerie. D'ailleurs, certains chefs d'entreprise imaginent que ces avances leur seront peut-être nécessaires à partir du mois d'août, voire septembre, et donc ce n'est pas des modalités à laisser, à abandonner, mais il faut en maintenir les capacités, mais peut-être que ces avances remboursables ne mobiliseront pas la totalité des fonds aujourd'hui levés. Et donc comment on peut, y compris en imaginant également des abondements privés de ces fonds, aller sur d'autres logiques, des subventions dans le cadre d'investissements portés par les entreprises, et donc des prises de participation dans les entreprises. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont, donc on travaille également à la relance territoriale, voir comment, y compris nous pouvons accompagner un certain nombre d'entreprises, plus particulièrement TPE sur la transition numérique, avec des aides et des subventions à cette transition numérique, parce qu'elle a montré qu'elle était importante aujourd'hui dans la gestion de prises sanitaires comme celles que nous vivons. Comment nous pouvons éventuellement également aussi avoir un impact pour cette relance sur la transition énergétique, y compris dans les moyens qui pourraient être développés par les artisans, commerçants, véhicules propres, nouvelles modalités d'usage énergétique dans leurs locaux. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient évoluer, en sachant que nous avons déjà une convention avec la région qui finalement s'apparentaient à l'ancien FISAC, puisque nous n'y sommes plus éligibles, qui nous permettait d'intervenir sur ce domaine en termes de compétences. Et donc, plusieurs pistes, y compris aujourd'hui, comment relancer la consommation locale de proximité. Beaucoup de territoires l'ont fait avec une forme de chèque cadeau à utilisation dans les commerces du territoire. C'est, de toute façon, un accompagnement qui continuera. Là aussi, on a vu comment la distribution et la commercialisation des produits locaux a pu avoir finalement une forme d'évolution très favorable dans cette période de crise. Il faut pouvoir continuer à la porter, voire à la structurer mieux et à aider son développement. Là aussi, une démarche territoriale d'accompagnement. Et puis, bien entendu, une autre question qui rejoint d'ailleurs nos stratégies dans le cadre de notre engagement dans le territoire d'industrie, c'est l'accompagnement des entreprises. Alors, pas obligatoirement à une relocalisation des activités, même si dans certains cas, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, mais une diversification des activités. On l'a vu d'ailleurs que finalement, au-delà de la réponse que les territoires ont pu apporter en termes d'apport direct, y compris aujourd'hui, les territoires ont beaucoup investi, mais les chambres consulaires l'ont fait aussi pour accompagner la reprise d'activités avec les apports de masques, les apports de gel, les apports de visières. Comment on a pu aider à cette reprise de l'activité économique ? Il y a une volonté de voir comment, par rapport aux compétences portées par un certain nombre d'entreprises, une diversification pourrait se faire jour. On a pu voir effectivement des entreprises, par rapport à certaines compétences, se mettre dans la confection de masques, qui continuent d'ailleurs à être portés, mais aussi d'autres spécificités. Et donc, comment finalement, là aussi, accompagner cette diversification, mais aussi accompagner la diversification des sources d'approvisionnement des entreprises du territoire, parce que ça, ça a été aussi un sujet important. Aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs, sur notre secteur, qui est un secteur industriel, les échanges ne semblent pas montrer que l'industrie a, aujourd'hui, été fortement pénalisée, en tout cas dans les typologies d'entreprises industrielles de notre territoire, parce que les bons de commande étaient relativement conséquents pour l'année. Donc après, il faut voir si effectivement, ces bons de commande sont bien confirmés dans les mois à venir, mais en même temps, c'était plus sur la problématique aujourd'hui de l'approvisionnement, que certaines entreprises s'inquiétaient pour pouvoir remettre en route leur production. Et donc, comment on travaille sur cette problématique des sources d'approvisionnement pour peut-être les diversifier et aujourd'hui rendre, en tout cas, cette interrogation moins prégnante dans le cadre de crises économiques liées à cette crise sanitaire, comme nous le connaissons. Donc, un certain nombre de positionnements qui sont aujourd'hui travaillés, bien entendu qui vont être soumis en réflexion à la région Grand Est, qui a lancé, y compris avec l'État, un certain nombre de réflexions, dont une démarche du business act, et comment finalement nous pourrions la décliner opérationnellement sur notre territoire, avec les fonds qui ont déjà été mobilisés, mais qui ne sont pas utilisés, mais également qui pourraient être abondés de façon plus conséquente, non seulement par le territoire, mais aussi par d'autres acteurs, et y compris, pourquoi pas, comme le fait le crowdfunding, d'autres modalités de financement. Donc, une volonté de s'appuyer, un, sur les démarches que nous portions, plus particulièrement dans le cadre de territoires d'industrie, mais aussi de diversifier aujourd'hui un certain nombre d'aides qui étaient déjà enclenchées en les réorientant, plus particulièrement sur le numérique et l'énergétique, avec un effet immédiat. Alors, ça vient bien entendu en complément de ce qui a été évoqué par Nicolas sur la problématique liée plus particulièrement à l'immobilier, les loyers, mais aussi, je pense, aux redevances d'occupation du domaine public qui ont été exonérées, un certain nombre d'autres mises en place complémentaires. Néanmoins, en tout cas, l'enveloppe territoriale qui a été abondée relativement conséquente pour pouvoir faire face à ces nouveaux besoins et ces nouvelles orientations, nous nous appuyons très fortement sur l'expertise et aujourd'hui le savoir-faire, plus particulièrement de la plateforme initiative et des chefs d'entreprise qui l'animent. L'avantage, effectivement, de pouvoir travailler en réseau, c'est que nous avons un lien très fort avec les entreprises qui montrent d'ailleurs qu'une petite analyse de l'évolution économique qui a été faite par une agence de l'agglomération d'Arcène, à partir de ratios nationaux, n'était pas obligatoirement l'image du territoire parce que le diagnostic que nous faisions en interne était totalement différent et il prenait en compte les secteurs d'activité, certains n'ayant pas été impactés sur ceux liés plus particulièrement aux activités médicales ou ceux liés à la papeterie comme le mouchoir en papier et l'essuie-tout qui ont plutôt bien tenu cette période. Donc, on voit bien que si bien à partir du diagnostic et des échanges que nous avons sur les besoins réels des entreprises, que nous pourrons porter véritablement des vraies stratégies. Simplement, il faut aujourd'hui que nous puissions travailler avec les gens sur finalement la possibilité de pouvoir porter ces stratégies localement, bien sûr, avec des logiques qui pourraient être communes à l'ensemble des territoires, mais il nous faut une relative souplesse. Et c'est bien aujourd'hui une transformation des orientations, des avances remboursables vers des systèmes plus proches de formes de subventions que nous nous orientons, tout en gardant bien entendu cette capacité de pouvoir accompagner en besoin de trésorerie les entreprises, mais c'est plus obligatoirement les attentes premières, puisque nombreux dispositifs ont pu être mis en place qui apportent déjà un certain nombre de réponses. D'où la volonté, y compris de travailler avec la région Grand Est pour que nos territoires et le territoire du bassin de Pompée adaptent ces aides aux besoins identifiés territorialement qui sont diverses, mais qui peuvent avoir un impact direct sur la relance et l'accompagnement de cette relance, comme aujourd'hui, bien entendu, la commande publique que nous portons va contribuer à cette dynamique. Juste pour information, le conseil départemental de Meurthe-Moselle vient de décider d'accompagner les collectivités dans le cadre de la commande publique en finalement cofinançant à 50%, avec des modalités un peu différentes, le surcoût entre guillemets COVID-19 qui pourrait être établi par les entreprises liées aujourd'hui aux obligations sanitaires, aux matériels nécessaires. Et donc, voilà, de façon à ce que cette commande publique n'ait pas un frein sur un éventuel surcoût lié à cette crise sanitaire. Et donc, pour information, le conseil départemental de Meurthe-Moselle a annoncé qu'il cofinancerait ce surcoût avec les collectivités, en souhaitant que l'État le fasse éventuellement au travers des fonds DETR et autres. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément. Merci beaucoup, Laurent, pour ce retour d'expérience et puis vos pistes de réflexion aussi partagées. N'hésitez pas à lever la main à ce stade si vous avez des commentaires à faire, alors à la fois sur tout ce qu'on a pu dire sur les aides existantes, ce que vous, vous avez pu mettre en place dans vos territoires ou même des questions sur les comparatifs, le tableau comparatif des aides. Vous avez un petit bouton en bas de votre écran pour lever la main. C'est toujours agréable pour nous de vous entendre. Nicolas, peut-être que tu voulais réagir un peu sur les propos de Laurent ? Oui, ce qui serait bien, c'est d'ouvrir le débat ou appeler un peu à des témoignages, savoir si les propos de Laurent Troglic, qui nous sont aussi remontés, même constat d'un certain nombre d'administrateurs de l'ADC ou de DGS, qui nous disent en effet que le temps… On commence, vous savez que beaucoup de commentateurs économiques disent qu'on se retrouve un peu avec des entreprises un peu zombies qui ont peur de ne plus avoir de modèle économique, d'avoir en effet des emprunts, des reports, de charges, etc. Et là, commencer à s'inquiéter sur leur capacité de remboursement. Donc, les avances remboursables, généralement, c'est l'équivalent d'une sorte de prêt. Mais déjà, on voit bien venir dans les propos de Laurent, mais aussi d'un certain nombre de régions, la possibilité de convertir ces avances remboursables en sorte de soutien à l'investissement sur un projet de reconfiguration des locaux, d'aide à l'investissement pour justement arriver à passer l'été, pour travailler dans des conditions dégradées actuelles pour tenir les distances, transformer le modèle économique de l'entreprise, notamment les commerces, pour essayer d'intégrer du clic en collecte. Enfin, voilà, on commence à avoir en effet une sorte de tentation de transformer un certain nombre d'avances remboursables ou une partie d'entre elles vers la quasi-subvention. Alors, les délais, j'ai évoqué tout à l'heure les échéances de remboursement quand ça va jusqu'à 7 ans, avec des différés de 3 ans, ça finit par ressembler, vu la faible visibilité sur l'avenir économique d'un certain nombre d'entreprises, à quasiment de la subvention sous une autre forme. En tout cas, on aimerait bien avoir des témoignages, savoir si les participants constatent un peu les mêmes choses, même si on a vu que la plupart des répondants à notre petite enquête disaient que vouloir combiner, que la bonne solution c'est de combiner les deux outils. Mais on a quand même l'impression qu'en tendance, et ça risque de s'accentuer dans les prochains mois, l'outil subvention va prendre un peu le pas sur celui de l'avance remboursable. Même si on a vu que ce n'était quand même pas les mêmes montants mobilisés par entreprise. Alors, on a une question de Sabine Beauvais de Louvrier. Je vais vous permettre de parler. Question ou témoignage. Oui, ou témoignage, bien sûr. Madame Beauvais de Louvrier, vous m'entendez ? Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, donc je suis DGA de l'Aglaude Grand Paris Sud, en région Île-de-France. Nous allons nous lancer dans le Fonds Résilience. Vous savez qu'il y a une conférence de presse demain de la région lançant le Fonds Résilience sur le modèle du Fonds Grand Est. Donc, évidemment, le retour d'expérience est intéressant. Je voulais savoir combien d'entreprises, si vous avez des éléments d'infos, sur combien d'entreprises ont pu être aidées juste ici par le Fonds Grand Est ou par d'autres fonds autour de la table aujourd'hui. Et quels sont les profils ? Parce qu'on entend bien dans ce que vous dites la peur de s'endetter, de devoir rembourser face au manque de lisibilité. Donc, est-ce que vous avez quelques infos de France ? Il s'agira d'entreprises de 0 à 20 salariés, également d'associations. On est sur des avances remboursables à 6 ans avec un différé de 2 ans. Voilà. Donc, si vous avez un retour d'expérience sur le profil d'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a effectivement des éléments là-dessus ? Juste très rapidement pour le territoire qui est le mien, on n'a aujourd'hui finalement eu qu'un dossier de déposé par une profession libérale avec un montant d'aide, je crois, qui est de hauteur de 3 000 euros sur un potentiel de 300 000 euros. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la mobilisation n'est pas très conséquente. Sur l'ensemble du territoire du Val-de-Lorraine, on a dû avoir trois dossiers depuis le début sur l'ensemble de notre territoire, ce qui n'est pas très conséquent. Alors, peut-être qu'il y a d'autres collègues du Grand Est qui pourraient témoigner, mais vraisemblablement, ça reste quelque chose qui est dans les mêmes proportions sur de nombreux territoires. Donc, finalement, peu de mobilisation aujourd'hui de ce fonds résistance par rapport à ces évolutions, en sachant qu'effectivement, il y a eu depuis une quinzaine de jours un élargissement des possibilités offertes sur ce fonds résistance, mais particulièrement, on est passé au-delà de 10 salariés pour aller jusqu'à 20. Il y a eu des modalités techniques qui ont été adaptées pour l'élargir au-delà de ce qui avait été initialement prévu. Mais ça reste effectivement très peu sollicité. normales, parce que finalement, bon nombre de professionnels, y compris ciblés par ce fonds, ont eu depuis un certain nombre de modalités nouvelles apportées en termes de contribution sous des formes différentes par des acteurs différents. Je prends référence, je pense, aux professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a des aides amenées via la CPAM. Il y a d'autres modalités qui se sont mises en place, qui finalement ont venu compléter les différents dispositifs et ont peut-être rendu moins d'attractifs ce fonds résistance, en sachant qu'effectivement, les associations pour l'instant n'ont que très peu sollicité cette démarche. Mais peut-être que d'autres collègues du Grand Est présents pourraient témoigner de cette démarche. Cécile, on ne t'entend plus. Cécile, il faut remettre ton micro. Pardon, excusez-moi, décidément, aujourd'hui. Alors, ce n'est peut-être pas le cas de Mme Moisan, mais je vais quand même lui donner la parole. Mme Moisan, on devrait pouvoir vous entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis responsable du service développement économique à Clisson-Sèvres-Ménaglo, dans le sud Loire, Loire-Atlantique. Le Fonds territorial des résiliences en Pays de Loire a été mis en place il y a un peu plus d'un mois. Il s'avère effectivement que ça répondait très peu dans la mesure où une des conditions était le non-cumul entre le FNS et le FDR. Donc, les trous dans la raquette étaient extrêmement minces et la région vient de décider d'élargir ce dispositif-là. D'une part, sur le cumul possible, il y a très peu de temps, ça date d'une dizaine de jours, sur le cumul possible et ceux qui ont bénéficié du FNS ouvrir, parce que c'est un dispositif, excusez-moi, de 0 à 10, selon les conditions un peu classiques que l'on retrouve sur ce type de fonds. Et du fait du cumul, ceux qui ont bénéficié du FNS, on peut élargir effectivement la cible à 20 salariés en sachant effectivement aussi que le fonds territorial a été ouvert à la culture, tourisme, l'événementiel. Voilà, donc en lien avec le plan de relance qu'a mis en place l'État très récemment. Merci beaucoup, Mme Moisan, pour ce témoignage. C'est très important ce qu'a dit Mme Moisan, c'est qu'on voit que les dispositifs évoluent. Le Fonds de solidarité nationale lui-même a évolué. Donc, les trous dans la raquette qui étaient prévus par certains fonds régionaux au début ont disparu. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mécanismes un peu où un fonds chasse l'autre en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que la complémentarité, à la fois pour couvrir des champs différents d'entreprises, mais aussi la complémentarité dans le temps. Aujourd'hui, on voit bien, certaines aides viennent renforcer. Il y a d'ailleurs dans les fonds que j'ai présentés tout à l'heure, parfois certains, c'est une aide supplémentaire aux mêmes entreprises éligibles. Dans d'autres cas, c'était des fonds uniquement pour des entreprises non éligibles au Fonds de solidarité nationale. Mais donc, il faut bien, quand on calibre son fonds régional, évidemment, il faut bien voir déjà ce qui est couvert. Est-ce qu'on veut compléter, pour les mêmes entreprises, donner des aides supplémentaires ou est-ce qu'on veut chercher, cibler des entreprises qui ne seraient pas couvertes par le Fonds de solidarité nationale ? Donc, selon les fonds, on a des doctrines différentes. Donc, il y a à la fois le mécanisme d'intervention entre le choix subvention et avance remboursable, mais aussi les publics visés. Par rapport à la question de Laurent, Jérôme Raymond nous fait état de 764 dossiers en Grand Est, dont 109 non recevables, 575 entreprises, 161 personnes physiques, 28 associations. Ça serait le bilan. Comment ? C'est mon chargé de développement économique qui suit le dossier. Merci à Jérôme. Alors, sur Pays de la Loire, justement, peut-être Mme Moisan peut nous le dire. Ce que l'on a eu la semaine dernière vend un peu des problèmes avec la préfecture, c'est que la région Pays de la Loire, constatant avec les intercommunalités de la région que le fonds modèle Banque des territoires avance remboursable ne répondait pas, on avait des élus de Mayenne qui nous l'ont dit, ne répondait pas pleinement aux besoins du moment des entreprises, qui ne veulent pas continuer l'accroissement de leur endettement, en quelque sorte. La région était rentrée à son tour dans une logique de conventionnement avec des fonds locaux qui ont été bloqués en préfecture de Mayenne, puis après au niveau de la préfecture de région. Et donc, il y avait un échange entre la présidente de nos régions la semaine dernière et la préfecture pour trouver un mode opératoire pour que les dispositifs sur un modèle plus haut de France, si vous voulez, de délégation de la région aux intercommunalités d'une capacité à créer des fonds d'intervention en subvention puissent voir le jour. Donc là, je n'ai pas de l'information de dernière minute sur savoir comment s'est fait un peu la négociation. Madame Moisan, vous êtes toujours là. Je ne sais pas si vous avez eu des informations là-dessus. Non, malheureusement, je ne peux pas effectivement compléter l'information aujourd'hui. Je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, vous l'aurez cette semaine, je pense, parce qu'on va avoir le retour de nos élus de votre région, parce qu'en effet, c'était un précédent. Moi, j'avais averti Matignon, le cabinet de Madame Gouraud, donc ce n'était pas possible. Alors qu'on mette bien, qu'on aligne bien sur la loi NOTE, la délégation régionale, que la région valide bien les fonds créés localement, mais partout dans votre région, les intercommunalités étaient en train de mettre en place des fonds d'intervention en subvention par délégation de la région. Et donc, il faut arriver à trouver une solution compréhensible par les élus et les entreprises sur ce sujet pays de la Loire. Très bien, merci beaucoup. Peut-être qu'on n'a pas d'autres questions, a priori, à main levée. Peut-être que vous avez pu jeter un œil sur les questions écrites, notamment les questions de M. Baqueti, que je vois remonter un petit peu. La première qui est remontée, c'est des entreprises, dont surtout des micro-entrepreneurs, qui n'ont pas pu demander ou accéder, notamment par faute de maîtrise de l'outil informatique, ce qui est dommage, au Fonds de solidarité national, pourrait-elle solliciter à nouveau, hors période jusqu'au 31 mai 2020, le dit Fonds de solidarité ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Est-il possible de re-solliciter le Fonds de solidarité si elles n'ont pas pu le faire dans la période qui allait jusqu'au 31 mai ? Je ne sais pas si Raphaël ou Nicolas, vous avez des… Tout d'un coup, j'ai un petit doute, mais normalement, les nouvelles annonces sur le Fonds de solidarité, sauf erreur de ma part, où je comprends mal la question, mais prolonge quand même l'accès à… Donc, les nouvelles instructions visent à… les nouveaux textes, à prolonger le Fonds de solidarité. Je vois que M. Baqueti lève la main, donc peut-être qu'il souhaiterait compléter un petit peu, ou en tout cas préciser. Je vais vous ouvrir le micro. M. Baqueti, on devrait vous entendre pour l'Arc au Moselland. En fait, les prorogations qui ont été faites, elles ont été sectoriales et poussées de mémoire jusqu'au 15 juin, notamment, je pense, au secteur agricole, mais ce n'est pas le cas pour d'autres secteurs. Peut-être aussi pour le CHR. Moi, objectivement, je ne me suis pas repongé dedans parce que là, j'étais en opérationnel avec le porteur de projet et qui rencontrait ces difficultés. Et même au-delà de ça, la particularité, c'est que dans son cas particulier, je me suis possédé comme tiers de confiance pour essayer de faire la manipulation à sa place et les codes d'accès ne permettaient pas d'accéder aux services impôts particuliers. Donc, je me suis rapproché du service impôts particuliers ici du sectoriel, du côté de Thurville, et il ne sert pas à répondre non plus. Donc voilà, c'est juste un petit retour d'expérience. À mon avis, ce n'est pas le seul. Bon, ça, on va essayer de… Voilà, les questions où on a des doutes, on va essayer de les traiter. On va refaire le point aussi avec les services de Bercy sur les mesures, même ce qu'ils appelaient le volet 3. On avait reçu le courrier des ministres sur ce qu'ils appellent le volet 3 du FSN. Est-ce que c'est des fonds locaux adossés au FSN ? Pour le moment, en effet, il faut refaire un point avec les différents ministères. Donc, je vais donner un rendez-vous demain, s'après-midi, pardon, avec le ministère Gouraud sur ces sujets-là pour qu'on arrive quand même à trouver des solutions. Je vois aussi la question qui est posée par Benoît sur les fronts propres. Je pense que c'est exactement le moment. On voit très, très bien qu'aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour les entreprises, alors les grosses entreprises, en effet, mais aussi les petites, pour passer vraiment à un stade de développement et de redéveloppement et de repositionnement, comme l'a dit Laurent Troglick tout à l'heure, dans le domaine industriel. C'est ça. C'est soit on assiste un peu à l'hécatombe dans les grandes branches les plus impactées par la crise à moyen terme que ce sont l'automobile, l'aéronautique, les transports et tous les sous-traitants que ça embarque dans la métallurgie, etc. Soit on arrive à repositionner ces entreprises et notamment les aider à réinvestir et ça nécessitera des fonds propres. Tout le sujet mouvement, c'est ça. Donc, quelles seront les mesures des plans de relance pour arriver à intervenir, soit avec des investisseurs en fonds propres type BPX, etc. Et puis, les appuis locaux à travers peut-être des aides plus subventionnelles ou des quasi-fonds propres. Parce que le moment maintenant, il devient celui des fonds propres. Pas uniquement de passer le stade du confinement, mais c'est beaucoup de modèles économiques dégradés, des interrogations pour la rentrée. Les notes de conjoncture des derniers mois ont montré, si vous voulez, qu'il y a eu assez peu de plans de sauvegarde des entreprises, de licenciements pendant le confinement. Le confinement a tout confiné en quelque sorte. Toutes les décisions, où ça fait mal, c'est à la sortie du confinement. Donc, il y a eu des non-recrutements pendant le confinement, d'où l'augmentation du chômage avec la fin des missions de courte durée, les CDD, les intérimaires, etc. Donc, c'est ça qui a fait monter le chômage. Les offres d'emploi repartent dans 60 de secteurs. Mais en revanche, sur les entreprises elles-mêmes, c'est vraiment la sortie de crise qui interroge et comment on repositionne les modèles économiques. Certains vont très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des mesures fiscales à nos yeux. C'est qu'il y a des entreprises qui tournent très bien et qui vont retrouver une activité normale, voire même une activité dans certains secteurs, un peu dynamisées, je pense aux réparateurs vélo, aux vendeurs de vélo, par exemple. En ce moment, tout va bien pour eux. D'autres secteurs ont un modèle économique à repenser totalement. Et c'est là où il faut des mesures ciblées. Très bien. Je vous propose à ce stade qu'on prenne une dernière question à main levée avant de passer peut-être à la deuxième partie sur le cadrage juridique. Ah non, j'ai encore deux questions à main levée. Allez. Je vais donner la parole à madame Catherine Ousset. Si je peux, je vais activer votre micro si c'est faisable. Peut-être de votre côté, essayez de l'activer également. Madame Ousset, en attendant de voir si ça marche. Ah si, madame Ousset, on devrait vous entendre. Oui, pardonnez-moi, j'ai dû faire une fausse manipulation. Pas de souci. Ah oui, c'était une main levée pas volontaire. Très bien. Ça arrive. Alors, on a une question aussi de Benoît qui est-il sur les reports de cotisations sociales. Alors là, on n'est pas capable de savoir ce que dira le gouvernement, mais ça fait partie de la rallonge, en effet. Beaucoup ont décidé, et c'était très bien, sur des reports, etc., mais tout ça finit par s'accumuler en fin d'année. Donc, ça rejoint le débat précédent. Ça, évidemment, les décisions sur les cotisations sociales ne sont pas de notre sort, mais ça fait partie de l'ardoise qui s'accumule pour un grand nombre d'entreprises. C'est pour ça qu'aussi, dans les mesures qui, en revanche, sont prises par les intercommunalités et les communes, ça a été aussi beaucoup de reports de loyers, de décisions pour le moment temporaires, de reports, y compris de factures, de redevances, etc. Et on voit bien le mouvement de transformation de ces reports en abandon ou en allègement. Et c'est là où on fera aussi avec Raphaël, on n'avait pas prévu de le faire aujourd'hui, un peu l'analyse de nature fiscale, par exemple, la taxe de séjour, de voir en effet ce qui peut être exonéré pour toute une partie de la taxe ou de la redevance, ce qui ne peut être que différé, le type de délibération. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon juridique de ce qu'il est possible de faire en ciblant, toujours notre préoccupation, de limiter les mesures de portée générale qui pourraient profiter à des entreprises qui ont beaucoup moins besoin que d'autres de soutien. Très bien. Alors, une dernière question peut-être, si c'est une vraie main levée de Mme Fénaud. Anne-Laure Fénaud, je pense que votre micro est ouvert. On devrait pouvoir vous entendre. parce que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question. Donc, nous, on est dans le cadre où notre communauté d'agglomération, donc Blois, en centre-Val-de-Loire, abonde donc le Fonds Renaissance, qui est le Fonds en avance remboursable de la région. La région, puisque nous avions toute convention, dans le cadre de la loi NOTRe, avec les EPCI région, pour avoir une délégation en subvention inférieure à 5 000 euros. Donc, le cadre juridique, là, est parfaitement posé. Nous sommes en lien avec la région, mais dans notre cas, pour l'instant, les élus de l'agglomération n'ont pas souhaité mettre en place ce fonds en subvention par délégation de la région. En revanche, les communes, certaines communes de l'agglomération, notamment la ville centre, souhaitaient le faire. Et du coup, j'avais une question sur la possibilité de sub-déléguer, puisque finalement, la région nous délègue la possibilité d'occuper des subventions à concurrence de 5 000 euros, mais de sub-déléguer cette possibilité aux communes qui le souhaiteraient. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà posé à vous et quelle en serait la réponse ? Je vais me retourner vers Raphaël Meilleur qui, effectivement, a l'air de sourire. C'est peut-être une question juridique que tu as déjà eue, Raphaël. Alors non, je ne l'ai jamais eue, mais de manière générale, la sub-délégation n'est pas possible. C'est-à-dire que le titulaire primaire de la compétence peut déléguer, mais le titulaire secondaire, c'est-à-dire le délégant, en l'occurrence votre intercommunalité, ne peut, et ça, c'est de manière générale, jamais sub-déléguer une compétence qu'elle détient à une commune membre. Que l'intercommunalité soit titulaire secondaire, c'est-à-dire sur délégation de la région, ou même titulaire primaire. L'intercommunalité ne peut jamais déléguer, donc ça, c'est vraiment le principe, sauf exception en matière d'eau et d'assainissement, par exemple, mais ce sont des exceptions très sectorielles et qui ne concernent pas l'immobilier, enfin, qui ne concernent pas les aides économiques. D'accord, merci beaucoup. C'est très clair. Alors, en revanche, pour répondre à Anne-Laure Fénault, ce qu'il faut voir dans votre modèle dans le cas d'espèce, c'est si la région peut choisir d'aller refaire sa délégation et un duplicata de sa convention pour le faire directement avec les communes. En Haute-France, les conventions de délégation pour les communes. Exactement. Alors, ça peut jouer notamment sur les entreprises du commerce puisque là, en fonction de vos définitions de l'intérêt communautaire, il peut y avoir évidemment une répartition des rôles sur le commerce entre communes et intercommunalités. D'accord, donc effectivement, il y a cette possibilité-là, c'est le cas de l'intérêt communautaire de notre compétence sur la politique locale du commerce. Normalement, les aides étaient dues plutôt de l'ordre de l'intérêt communautaire. Bon, oui, on peut conventionner directement, les communes peuvent conventionner directement avec la région. Voilà, on est un peu limite par rapport à la création. D'accord. Il faut peut-être vous rapprocher un peu de la préfecture. Il faut voir le libellé de votre intérêt communautaire. Pour le modifier, l'intérêt communautaire. Ou le modifier. Le modifier, c'est-à-dire au prochain conseil communautaire, c'est ajuster l'intérêt communautaire à la majorité qualifiée. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame Fénon. Ça fait une bonne transition avec le… Exactement. Vu qu'on commence à avancer dans le temps, je vous propose qu'on passe à la partie juridique parce que sinon, on risque d'être un peu frustré. D'abord, on voulait vous poser avec Raphaël Meyer une petite question sur le contrôle de l'égalité en cours. Donc là, sur vos écrans. La question, c'est par rapport au contrôle de l'égalité, votre intercommunalité n'a eu aucun problème pour faire valider son dispositif d'intervention, que ce soit fonds local ou abondement du fonds régional. Est-ce qu'elle a eu des difficultés au début mais qui sont désormais surmontées ? Est-ce qu'elle est actuellement bloquée dans ses décisions par le contrôle de l'égalité ou est-ce qu'elle n'a pas encore défini cette intervention et donc, elle n'a pas eu de problème ? C'est un petit peu notre question pour lancer la partie juridique de Raphaël Meyer. Raphaël, je te laisse partager ton écran si tu veux pendant qu'on voit le sondage avancer un petit peu. A priori, il ne semble pas y avoir trop de problèmes sur le contrôle de l'égalité. Juste avant que tu commences, je vais afficher les résultats. On est sur 47% qui n'ont eu aucun problème pour faire valider les dispositifs d'intervention, que ce soit fonds locaux ou abondements de fonds régionnels. 8% qui ont eu des difficultés au début mais désormais surmontées. 3% qui sont actuellement bloqués dans les décisions par le contrôle de l'égalité. Ils pourront peut-être t'en parler tout à l'heure. Et puis, 42% qui n'ont pas défini les interventions et donc, par définition, n'ont pas eu de problème. Voilà. Sur ces résultats, je te laisse nous présenter ce que tu souhaitais nous présenter. Cécile. Point supplémentaire, Cécile, c'est qu'on a pu vérifier aussi que le contrôle de l'égalité a été en confinement pendant une période et qui commence seulement à reprendre un certain nombre d'activités. À se réveiller, d'accord. Très bien. Je vais commencer concernant les règles juridiques relatives aux aides économiques. Ça ne va pas être un propos exhaustif. comme l'a dit Laurent Troglick tout à l'heure, il y a des aides au maintien ou au soutien des professionnels de santé, les aides au maintien du dernier commerce qui ne seront pas développées ici. En revanche, une note juridique va apparaître ce vendredi dans la newsletter. Elle vous sera communiquée qui entrera dans le détail. Là, il s'agira simplement de brosser à grands traits ce qu'il est possible de mettre en place et ce qui a été fait le plus largement possible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines intercommunalités n'ont rien mis en place. Donc, cette présentation va leur permettre d'être tout de suite dans les règles et dans la légalité pour n'avoir aucun problème juridique. Alors, deux choses seront ici développées. Premièrement, le cadre exceptionnel mis en place par l'État et deuxièmement, le cadre juridique à droit constant applicable dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Alors, je ne comprends pas. Voilà. Alors, le cadre juridique exceptionnel mis en place par l'État, c'est le Fonds de solidarité nationale dont on a parlé tout à l'heure qui est financé par l'État et par les autres intercommunalités ou les autres collectivités en général, pardon. C'est beaucoup plus général que les intercommunalités. Les conditions d'éligibilité ont été fixées par décret qui a été modifié récemment notamment. Le montant et les conditions de gestion de fonds ont été définis par ce même décret, c'est-à-dire le décret numéro 2020 tiré 371. Deux volets ont été créés. Le volet 1, c'est une aide forfaitaire pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Le volet 2, c'est une aide complémentaire, il faut bien le préciser. versé par les régions et pouvant aller de 2000 à 5000 euros selon la taille et la situation financière de l'entreprise. L'abondement des collectivités seront comptabilisés en dépenses investissements. C'est une incitation à entrer dans ce fonds parce qu'on le voit, on l'a vu tout à l'heure au sein des sondages, ce n'est pas celui qui est privilégié. La raison est simple parce que, finalement, le retour sur l'abondement est aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de retour sur l'investissement réalisé sur le périmètre intercommunal, par exemple. Et c'est ce qui freine l'abondement de ce fonds. C'est pourquoi la ministre, dans une réponse ministérielle, incite à entrer dans ce fonds en indiquant que ces dépenses, que ces abondements seront comptabilisés en dépenses d'investissement. Deuxièmement, le cadre juridique à droit constant sont de plusieurs ordres. Premièrement, les aides aux entreprises en difficulté qui sont de la compétence régionale exclusive qui sera développée, les aides aux entreprises ayant pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, au sein desquelles il faut distinguer les aides ayant ou non pour objet un immeuble parce que la personne publique compétente est différente. Et enfin, les autres dispositifs d'aide qui seront simplement mentionnés, mobilisables par les collectivités. Commençons par les aides aux entreprises en difficulté de compétence régionale. La notion d'entreprise en difficulté a été définie par un règlement européen, au niveau européen. En droit français, le terme retenu pour considérer qu'une entreprise est en difficulté doit répondre aux procédures collectives définies au livre 6 du Code de commerce qui sont au nombre de 3 la procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutes les entreprises qui sont engagées dans de telles procédures actuellement entraînent la compétence exclusive régionale pour l'attribution d'une éventuelle aide. Les intercommunalités, les communes pourront abonder avec une convention, au sein d'une convention, l'aide à ces entreprises mais l'octroi et le régime sera exclusivement défini par la région. Lorsque ces entreprises, lorsque les entreprises ne sont pas ou ne sont plus engagées dans de telles procédures, les intercommunalités peuvent agir et c'est ce qu'on va voir tout de suite sous certaines conditions. Alors, il s'agit des aides aux entreprises ayant pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. Sur cette notion, on s'est rapproché des services de l'État qui partagent apparemment notre lecture sur le fait que l'extension peut également viser le maintien et c'est le cas en l'occurrence aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'étendre l'activité économique mais plutôt de la maintenir. Alors, au sein de ces aides, il faut distinguer l'objet de l'aide, les aides qui n'ont pas pour objet un immeuble sont de compétence régionale. La définition du régime d'aide est de compétence régionale exclusive, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour une intercommunalité de définir un régime d'aide. Un régime d'aide, qu'est-ce que c'est ? C'est une délibération cadre qui est à distinguer de l'aide elle-même qui est une décision individuelle d'octroi. La définition du régime, c'est-à-dire la délibération cadre qui définit quelles sont les entreprises éligibles et de compétences régionales exclusives. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de se rapprocher de la région qui, elle, est seule compétente pour informellement décider qu'elle crée entre communes et interco un régime d'aide qui correspond à ce que souhaite faire une intercommunalité incluse dans le périmètre régional. Concernant le financement des aides du régime, alors là, c'est plus souple, une participation financière de la part de la métropole de Lyon, des communes et de leur groupement est possible à condition qu'une convention soit conclue. Cet abondement juridiquement est impossible pour le département. Concernant l'instruction et l'octroi de l'aide, par principe, c'est de compétence régionale et par exception, une convention de délégation de compétences peut déléguer l'octroi de toute ou partie des aides aux intercommunalités ou aux collectivités territoriales qui agissent alors au nouveau et pour le compte de la région. Pour résumer, la définition du régime d'aide est de compétence régionale exclusive. En revanche, on peut se mettre d'accord commune ou intercommunalité avec la région pour définir un régime qui convient à tous. La région n'est pas obligée d'abonder ce régime. L'intercommunalité peut le faire seule. C'est-à-dire que c'est totalement neutre pour la région et la région peut même décider de déléguer l'octroi et l'instruction de toute ou partie de ces aides qui auront été décidées. finalement, il en revient à un... C'est tout à fait neutre pour la région financièrement. La forme de l'aide, c'est une limitative, peuvent revêtir la forme de prestations de services, de subventions, c'est souvent ce qui est mis en place, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables à taux nuls ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. En revanche, lorsque l'aide concerne un immeuble qui concerne l'immobilier d'entreprise, c'est de la compétence exclusive du bloc local. La définition du régime d'aide relève uniquement du bloc local. Il faut que le régime d'aide soit toutefois compatible avec le SRDE2I. Pour regarder qui est la collectivité effectivement compétente, il faut distinguer deux niveaux. Au sein des communautés de communes et des acclomérations, il faut s'intéresser à la délibération relative à la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales. Pour mémoire, si aucune délibération n'a été prise pour définir ce point de compétence, l'intercommunalité est seule compétence. Ça aboutit au même résultat qu'au sein des communautés urbaines et métropoles dans ce cas-là parce qu'elles sont seules compétentes. Les communes n'ont en effet plus aucune responsabilité dans le domaine du développement économique. Ça a été rappelé par une réponse ministérielle de 2018. Concernant le financement des aides et du régime créé par la collectivité compétente du bloc local, la région, et là c'est un peu le pendant de ce qui a été vu tout à l'heure, uniquement, peut participer au financement des aides à condition qu'une convention soit prévue. Concernant l'instruction, le département ne peut également pas financer les aides et le régime d'aide. En revanche, concernant l'instruction et l'octroi de l'aide, ces deux compétences exclusives du bloc local, il faudra bien sûr s'intéresser à quelle est la collectivité effectivement compétente au sein du bloc local et par exception, une convention de délégation peut déléguer l'octroi de toute ou partie des aides relevant de la collectivité compétente et là, exclusivement au profit du département. Concernant les formes de l'aide, c'est également une liste limitative. Ça a été rappelé par un arrêt de cours administratif d'appel de 2018, il me semble. Ça sera développé dans la note et vous avez les formes de l'aide qui peuvent être octroyées. sur ce fondement. Les conditions de forme, et là, c'est des conditions obligatoires, l'établissement d'une convention est bien obligatoire et l'aide peut être versée soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, comme on l'a vu, c'est-à-dire que ça peut bénéficier à une entreprise du parc privé, notamment sur les loyers, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. Concernant les conditions de fonds, il faut que les entreprises soient à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Oui, alors, on peut faire une distinction entre redevances d'occupation du domaine public ou privé et des loyers sur le domaine privé. Les redevances d'occupation n'entrent pas dans le régime des aides à l'immobilier d'entreprise qui ne concernent exclusivement que les loyers. en revanche, diminuer le montant d'une redevance constitue une aide au sens euro-européen. Donc, il faudra bien faire attention à respecter le cadre européen lorsqu'une redevance est minorée. Pour les loyers, sur le domaine privé des personnes publiques ou personnes privées, par exemple, lorsque l'occupation prend la forme d'un contrat de droit privé pur et qu'il s'agit de diminuer le montant du loyer, eh bien, c'est une aide à l'immobilier d'entreprise et il faut bien faire attention à la collectivité effectivement compétente. Prenons un exemple. L'intercommunalité est seule compétente en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise. Une commune membre dispose d'un local qu'elle loue à une personne privée un bail commercial à une entreprise, par exemple. Elle souhaite minorer le montant du loyer. La commune souhaite minorer le montant du loyer. Or, pratiquement, ça ne sera pas possible parce que l'intercommunalité est seule compétente en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise, dans mon exemple, bien sûr, et l'intercommunalité elle-même ne pourra pas décider à la place de la commune parce qu'elle n'est pas gestionnaire du domaine privé appartenant à la commune. Donc, il faut bien faire attention à la collectivité effectivement compétente pour ne pas avoir de problèmes de légalité dans les délumérations, dans les minorations de loyer. En revanche, concernant la redevance d'occupation du domaine public ou privé, la diminution d'une redevance relève de l'autorité gestionnaire du domaine qui n'est pas nécessairement le propriétaire. Et là, l'aide à l'immobilier d'entreprise, on n'est plus dans le champ de l'aide à l'immobilier d'entreprise, donc il n'y a plus besoin de regarder la délibération, etc. Une ordonnance a permis de suspendre. Alors, la suspension, qu'est-ce que c'est ? c'est-à-dire qu'on ne va pas demander le montant des redevances, mais on le demandera à la fin de la période. C'est permis par une ordonnance dont vous avez la référence, numéro 2020-319. C'est soumis à condition. Une exonération totale des redevances pourrait contrevenir aux dispositions du CV3P au sein duquel l'occupation du domaine public est par principe payante. Il y a certaines exceptions qui sont limitativement énumérées par ce même article. Les autres aides mobilisables sont de plusieurs ordres. Les garanties d'emprunt, les aides au maintien des services nécessaires à la population. Ce sont des aides qui sont mobilisables sous condition. Encore, je vous renvoie à la note qui va apparaître ce vendredi. Les aides aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques en font également partie. Alors, on quitte également les aides économiques et on se trouve dans les régimes d'aide aux particuliers qui sont des aides à la consommation. Alors là, en soi, c'est possible. Ça ne sera pas les particuliers, bien sûr, des personnes privées, mais qui ne sont pas constituées en tant qu'entreprise. Les particuliers simples, entre guillemets. C'est possible. Alors, c'est un régime d'aide qui est créé par commune ou intercommunalité. Plusieurs conditions. il faut que la collectivité compétente se fonde sur une compétence, un intérêt public local et que l'intervention n'est pas pour objectif ou pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par exemple, pourraient fonder leur intervention sur leurs compétences en matière d'action sociale et d'intérêt communautaire en prévoyant que les personnes ayant tel ou tel revenu par an pourraient bénéficier d'un chèque commerce, d'étiquier restaurant, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, pardon, Nicolas, tu voulais réagir ? Sur ce dernier point, je pense qu'il faut, je ne sais pas, il y a peut-être quelques questions avant qu'on se quitte. Donc, on essaie de faire un tour. Bien évidemment, la situation de crise, nous, on essaie de demander des souplesses dans l'interprétation. Si vraiment, il y a des blocages majeurs sur ce qui est fait, il faudra voir si on doit légiférer ou si on arrive à faire législation constante. Sur les aides, les dernières aides qu'a évoquées Raphaël, donc là, c'est en effet pas une aide directe à des entreprises, mais plutôt des soutiens de la consommation, ça fait partie de mesures de relance qu'énonce déjà un certain nombre d'intercommunalités qui commencent à bâtir des plans de relance qui passent à la fois par les aides aux entreprises, des mesures de soutien d'urgence, des annonces de confirmation de leur programme d'investissement, d'activation de leur commande publique, d'amélioration, de renforcement des accomptes payés, de raccourcissement des délais de paiement, de relance assez active de la commande publique. Donc là, c'est donner de la visibilité aux entreprises, c'est de la construction mais pas uniquement, il y a de la commande publique dans les horticultures, il y a de la commande publique pour les producteurs locaux sur les portages de repas, il y a de la commande publique multiforme. Et puis, on commence à voir ces mesures de soutien à la consommation locale fléchées en quelque sorte. Donc là, on voit un certain nombre d'initiatives communales ou intercommunales pour faire des, sponsoriser en quelque sorte des bons d'achat. Donc là, il faut qu'on fasse un peu attention parce que parfois, c'est fléché uniquement sur les commerces de centre-ville, etc. Et là, on sera certainement attendu au tournant par les grands philanthropes de la grande distribution qui peuvent tout à fait ouvrir des contentieux. Donc, on va regarder ça dans le détail de comment trouver des bons d'achat sur certains produits parce que dans la commande publique, il y a aussi un certain nombre d'intercommunalité qui passe par leur médiathèque qui achète au libraire de proximité. Alors ça, vous pouvez aller acheter où vous voulez ça en dessous des marchés. Donc, ça doit être des soutiens aux libraires de proximité. Mais sur les bons d'achat réservés à certains types de commerce, il faut quand même qu'on soit assez attentif. Voilà quelques éléments. Après, ce qu'a dit Raphaël, ce qui est très important, c'est vraiment, et c'est un peu les recommandations qu'on fait aux élus, je reviens sur une partie un peu antérieure, sur ces fameux régimes d'aide délégués par les régions. Comme ça existe dans beaucoup d'endroits, nous, si c'est possible, bien sûr, et tenez-nous au courant, de faire acter par l'exécutif régional qui peut le faire directement sans être obligé de passer en assemblée délibérante, c'est que l'exécutif régional valide explicitement, crée formellement, juridiquement, le régime local d'aide. Et il peut en octroyer l'intégralité, y compris du financement à l'intercomité, mais il faut formellement en effet sécuriser ces mécanismes-là par la décision de l'exécutif régional. Et dernier petit point sur les redevances qu'évoque, en effet, il y a cette complexité entre si la redevance d'occupation ou le local occupé par une entreprise est communale, alors que la compétence d'intervention est intercommunale, peut-être là, Raphaël, dire que la possibilité, c'est que ce soit plutôt une subvention à l'entreprise pour qu'elle paye son local à la commune, peut-être. Exactement. Pour sortir de ce blocage qui risque d'être incompris entre communes et intercommunalités, où une commune voudrait abandonner le loyer, elle ne pourrait pas le faire parce qu'elle n'aurait pas la compétence. Donc, il y a peut-être des astuces pour arriver à trouver une solution. Très bien. Merci beaucoup pour ces compléments, Nicolas. Est-ce qu'on a des dernières ou une dernière prise de parole, question à l'oral ? N'hésitez pas à lever la main en bas de vos écrans, mais a priori, je ne vois pas de main levée. Je n'en vois pas. Donc, je vais peut-être… Il y a une question écrite. Je t'en prie, vas-y, si tu veux la… De paiement, les entreprises locataires de locaux communautaires. Peut-être, Raphaël, sur ce point ? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, il faut que l'intercommunalité, la collectivité compétente du bloc local crée un régime d'aide en indiquant quelles sont les entreprises éligibles. Ensuite, l'entreprise va envoyer son dossier, il sera instruit, etc. Et ensuite, l'aide pourrait être octroyée sous plusieurs conditions, notamment que l'entreprise soit à jour de ses obligations fiscales et sociales et qu'une convention soit conclue avec cette entreprise. En revanche, concernant l'exonération, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure en disant que les formes d'aide étaient limitatives, ça peut être assez dangereux d'exonérer totalement les loyers à mesure où le juge pourrait avoir une lecture assez restrictive. Donc, ce qu'il est possible de faire également, c'est de contourner un petit peu en accordant une subvention égale au montant du loyer. permettant finalement d'exonérer l'entreprise du loyer qu'elle devait payer auprès de l'intercommunalité. Il y a la note juridique, je le rappelle juste, mais qui va détailler tous ces points et qui paraîtra vendredi. Très bien, j'ai une dernière main levée de Aude Le Galou. Madame Le Galou, je vais vous permettre de parler, d'activer votre micro le temps que ça s'active. Je vous précise que je vous ai mis la présentation dans le chat si vous souhaitez la télécharger. Ce sera plus rapide. Madame Le Galou, on devrait vous entendre. Oui, bonjour. Merci de me laisser la possibilité de poser une question complémentaire par rapport à cette aide au loyer. Nous, on est compétents dans le cadre de notre régime d'intervention communautaire sur l'aide à l'immobilier d'entreprise. On n'avait pas délibéré sur l'aide au loyer. C'est uniquement de l'investissement sur les constructions et la rénovation de bâtiments. Est-ce que pour la période COVID, si on veut cibler juste cette période du 15 mars au 11 mai, est-ce qu'il est nécessaire de compléter notre règlement d'intervention, de définir quand vous disiez les entreprises éligibles ? Par contre, ces entreprises ne seront sûrement pas à jour de leur cotisation sociale et fiscale. Comment fait-on ? On a cinq entreprises locataires. C'est vraiment l'incertitude sur la procédure. En soi, oui, il faut modifier le régime d'aide si ce n'est pas prévu pour que les entreprises y soient éligibles. Finalement, ça concernerait les cinq entreprises de votre territoire. Et sur la deuxième interrogation, sur, en effet, être à jour ou non des obligations fiscales et sociales, on a fait des demandes, on n'a pas encore de réponse claire des services de l'État, mais nous, la lecture qu'on préconise, c'est que l'entreprise soit à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la crise Covid-19, c'est-à-dire avant le 12 mars, dès lors qu'elle était à jour de ses obligations, eh bien, à notre sens, il est possible d'aider l'entreprise. parce que sinon, en effet, ça peut bloquer totalement tout régime d'aide. Donc, complément sur ce point, un certain nombre de fonds régionaux, voire, il me semble aussi d'avoir vu sur certains sites de l'État, sur certaines aides nationales, soit prennent la référence avant crise, fin février, pour apprécier ce respect des cotisations. certains sites parlent même du 31 décembre 2019 sur certains dispositifs. Donc, on pense qu'on ne tire pas trop fort si, en effet, on prend une date de référence pour l'évaluation de ce respect, une date avant crise, fin février, par exemple. Parfait, merci beaucoup. Ça vaut pour la notion d'entreprise en difficulté, c'était un fait de celle de l'État aujourd'hui sur les notions de création, reprise d'activité, c'est de pouvoir intégrer le maintien, de ne pas avoir quand même des contrôles de trop dix années de la création, reprise d'activité ou de la création, extension, ou alors entreprise en difficulté, là, elles sont quasiment toutes en ce moment, enfin, une grande majorité d'entreprises sont en difficulté. Donc, en effet, il faut arriver à s'entendre sur des définitions avant crise et puis les nouveaux contextes dans les interprétations des textes. Mais sur le côté cotisation, il faut certainement prendre une date de référence pas trop éloignée et plutôt avant crise. Merci beaucoup Nicolas pour cette réponse. J'espère que Mme Legallou, vous avez eu vos éléments de réponse. Si vous en êtes d'accord, messieurs, je vous propose qu'on se rapproche de la conclusion de ce webinaire. On a dépassé un tout petit peu, mais voilà, pas de souci pour répondre à vos questions. Vous trouverez effectivement dans le chat quelques éléments puisque je vous ai partagé la présentation d'aujourd'hui. Vous avez un lien de téléchargement ainsi qu'un peu plus haut le tableau comparatif des aides régionales. J'insiste, on vous l'a dit tout à l'heure avec Nicolas Portier, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des compléments à ajouter, des nouvelles informations qu'on n'aurait pas aussi de notre côté puisque c'est évidemment des outils et des analyses qui sont en cours en ce moment à la DCF. Je tiens à vous remercier, Laurent Troglic, Nicolas Portier, Raphaël Meillen pour vos interventions aujourd'hui et votre participation. À vous aussi qui étiez en salle et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux nouvelles web rencontres. La première qui est, on est habitué à la faire en présentiel, c'est le Club des agglomérations et métropoles qui sera la semaine prochaine sur les villes durables. Et puis jeudi après-midi, une rencontre sur l'installation des nouveaux bureaux, enfin des nouvelles instances communautaires en ces débuts de mandat 2020-2026. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.